Cette nouvelle astuce tient à démontrer comment relier facilement des listes déroulantes entre elles sur un formulaire access. Et pour comprendre le mécanisme à monter, nous proposons de récupérer une base de données, qui bien sûr est offerte au téléchargement depuis le site bombach.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base est constituée d'une table et d'un formulaire. Et tout de suite, je vous invite à double-cliquer sur la table T sortie pour l'afficher en mode feuille de données. Comme vous pouvez le voir, cette table recense des activités de sortie sur 997 enregistrements. Ces idées sont détaillées sur la raison sociale, bien sûr, mais aussi sur le département ou encore la ville et le type d'activité. Pour permettre à l'utilisateur de trouver facilement les idées qui l'intéressent, nous devons lui offrir un système en tonnoir. Il doit pouvoir définir son département de sortie, préciser une ville de ce dernier et enfin choisir les activités qui y sont recensées. Ces propositions multiples doivent donc se restreindre et s'affiner au fil des choix en cascade. Pour poursuivre, je vous propose désormais de fermer la table en cliquant sur la croix de son onglet et dans l'enchaînement, de double-cliquer sur le formulaire F-Ville pour l'ouvrir. Comme vous le constatez, trois listes déroulantes sont déjà présentes pour permettre de construire l'outil que nous avons précédemment détaillé. Et c'est en fonction du choix effectué dans la première de ces listes que les propositions des deux autres doivent s'ajuster. Mais comme vous l'avez vu au travers de la table des sorties, de nombreuses idées sont référencées et beaucoup d'entre elles appartiennent nécessairement au même département. Cette information est donc répétée à de multiples reprises dans la table. Et cela va de soi. Cette première liste déroulante ne doit offrir qu'un exemplaire de chaque département. Pour cela, le plus simple est encore d'amorcer une légère syntaxe SQL exploitant la clause distincte. Pour procéder donc, je vous invite désormais tout à fait à gauche du ruban accueil à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions de choisir le mode création. Nous affichons ainsi le formulaire dans sa vue en conception. La feuille de propriété doit être présente pour les travaux à suivre. Elle est généralement placée sur la droite de l'écran comme ici. Si elle n'est pas visible dans votre environnement, vous devez cliquer sur le bouton du même nom, feuille de propriété, dans le ruban contextuel création. Désormais, je vous propose de cliquer sur la première de ces listes déroulantes pour la sélectionner et ensuite d'activer l'onglet autre de sa feuille de propriété. Et comme vous pouvez le voir, cette première liste déroulante porte le nom ou l'intitulé DEP. Et en sélectionnant tour à tour les deux suivantes, vous constatez qu'elle porte les intitulés Ville, puis Activité. Ces noms sont importants pour pouvoir créer les interactions qui doivent les articuler. Pour débuter donc, nous devons maintenant charger dynamiquement la première liste déroulante des départements uniques. Pour cela, nous devons commencer par la sélectionner. Ensuite, nous allons activer l'onglet Données de sa feuille de propriété. Et puis, il va s'agir de bâtir, comme nous le disions, une syntaxe SQL dans sa propriété contenue. Pour cela, nous allons utiliser tout d'abord le mot-clé Select pour sélectionner des champs. Mais de façon unique, en l'occurrence, ici, il n'y a qu'un champ. Nous exploitons donc la clause distincte pour pouvoir éviter les répétitions sur les départements. Nom de champ, eh bien, SDEP, reconnus sous l'intitulé S underscore DEP. From, à partir de la table qui porte le nom T sorti, T underscore sorti. Et nous allons en profiter, question d'organisation, eh bien, pour trier ces départements uniques, extraits, croissants, donc, par ordre croissant, order by, une nouvelle clause S underscore DEP. Syntaxe que nous pouvons valider avec la touche Entrée du clavier. Dès lors, je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL S, par exemple. Et puis, de cliquer tout à fait à gauche du ruban Création sur la flèche du bouton Affichage. Et ensuite, eh bien, de choisir le mode formulaire dans la liste des propositions. Nous allons donc déployer cette liste déroulante pour voir ce qu'il en est. Et nous constatons que les départements y apparaissent effectivement listés par ordre croissant et sans redondance. Pour poursuivre donc, eh bien, nous devons revenir sur le formulaire en mode création grâce au bouton Affichage. La deuxième liste déroulante ne doit proposer que les villes appartenant au département choisi par le biais de la première liste. Nous allons de nouveau construire une petite syntaxe SQL, mais avec une clause WHERE, cette fois. Cette clause WHERE consiste à émettre une condition pour affiner l'extraction. Cette condition doit être posée sur le champ du département pour répondre à la demande d'utilisateur. Avant de sélectionner cette liste déroulante des villes, je vous propose, pour simplifier la conception, de prélever la précédente syntaxe, de la copier par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, de sélectionner ensuite effectivement cette liste des villes, d'activer sa propriété contenue, de coller cette syntaxe. Nous allons faire un peu de place, même si nous pourrions utiliser le mode du zoom, qu'à cela ne tienne, nous pouvons directement, eh bien, coder cette syntaxe dans cette propriété contenue. Cette fois, nous souhaitons extraire de façon unique non plus les départements, mais les villes, donc. Nous adaptons le nom de ce champ, toujours, bien sûr, à partir de la table de tes sorties, d'ailleurs, elle est unique dans cette base. Sauf que, avant d'engager un tri, néanmoins que nous pouvons adapter sur le champ S-Ville, forcément, eh bien, nous devons poser une condition grâce à une clause WHERE, une clause WHERE se positionne nécessairement avant la clause ORDER BY WHERE, eh bien, pour lesquelles le champ, la valeur portée par le champ S-DEP est équivalente à l'information choisie par l'utilisateur, par le biais de cette première liste déroulante, qui porte le nom DEP. Donc, le champ S-DEP, dans cette base de données, pour les enregistrements qui vont être passés en revue, doit être égal à la valeur choisie par l'utilisateur dans cette liste déroulante, qui porte l'intitulé DEP. Et nous trions le tout, comme nous l'avons dit, par ordre croissant sur le champ des villes. Nous pouvons valider cette syntaxe avec la touche entrée du clavier, mais nécessairement, nous enregistrons les modifications, toujours, pourquoi pas, avec le raccourci CTRL-S, et puis je vous propose ensuite d'exécuter le formulaire, pourquoi pas, avec la touche F5 du clavier. Nous pouvons déployer la liste déroulante des départements, choisir l'un d'entre eux, puis nous allons déployer la liste déroulante des villes. Nous constatons que cette liste est parfaitement chargée, effectivement, des villes de ce département choisies, mais si d'aventure, vous choisissez un autre département, en déployant cette liste, vous constatez que, eh bien, les informations ne sont pas du tout actualisées. Tout cela tient au fait que nous avons besoin de générer un événement, ou plutôt de gérer un événement, pour pouvoir actualiser, eh bien, ma foi, les requêtes qui chargent le contenu de ces listes déroulantes. Pour corriger ce défaut, eh bien, nous allons revenir, bien sûr, en mode conception de ce formulaire, premièrement. Et je vous propose dès lors de sélectionner, de nouveau, la première liste déroulante, celle des départements. Maintenant, nous allons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, puis, je vous propose de cliquer dans la zone de son événement sur changement pour l'activer, et dès lors, à l'extrémité de cette zone, nous allons cliquer sur son petit bouton à trois points, et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir le générateur de code que nous validons avec le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de code VBA Access, entre les bornes de la procédure DEP Change. Le code que nous y ajouterons, trivial au demeurant, se déclenchera au changement de valeur opérée dans la liste déroulante des départements. Ce code doit actualiser les enregistrements, dont ceux extraits par les requêtes associées aux listes déroulantes. Et pour cela, je vous invite à saisir l'instruction suivante d'OCMD, Requery. La méthode est instantanément proposée, si bien que nous pouvons poursuivre son inscription ou encore la valider dans la liste. D'OCMD est un objet de programmation. Il s'agit de la contraction de l'expression doCommand. Sa méthode, Requery, permet d'actualiser les requêtes. En quelque sorte, il s'agit d'une méthode similaire au recalculant clanché sur les feuilles Excel à la moindre modification. Pour constater les effets, je vous propose tout d'abord d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de fermer l'éditeur de code VBA Access en cliquant sur la croix de la fenêtre, d'exécuter le formulaire, pourquoi pas, avec la touche F5 du clavier, de choisir un département, de déployer la liste des villes, alors en l'occurrence pour celui-ci, c'est une mauvaise pioche car elles ne sont pas nombreuses, de choisir un autre département pour constater que nous sommes bien sur les villes du Rhône et si, maintenant, nous revenions sur un autre département, puisque nous gérons désormais cet événement, vous constatez que nous sommes bien sur les villes de la Drôme, donc l'interaction est fonctionnelle. Nous devons poursuivre, donc, puisque le travail n'est pas terminé, pour cela, nous commençons par revenir sur la vue en conception du formulaire. Désormais, par le biais de la troisième liste déroulante, nous devons proposer seulement les activités recensées dans la ville et le département précédemment choisi. Il s'agit donc de poser une double condition dans la clause where de la requête SQL à inscrire pour charger le contenu de cette liste. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, tout d'abord, je vous invite, dans la propriété contenu, à prélever cette syntaxe, à la copier, avec le raccourci clavier CTRL-C, à la valider, à sélectionner cette troisième liste déroulante. Je vais me permettre de faire encore un peu plus de place. Nous allons ensuite, dans la propriété contenu de cette liste déroulante qui se nomme activités, coller cette syntaxe afin de simplifier le travail d'implémentation. Cette fois, nous ne souhaitons pas extraire les villes uniques, mais les activités qui sont archivées dans le champ qui se nomme S underscore ACT. Nécessairement, bien sûr, le tri que nous allons engager, de façon croissante, doit être réalisé sur ce même champ S ACT. Nous n'avons que des petites retouches à faire. Cette extraction des activités, nous la faisons, bien sûr, comme toujours, à partir de la tablete est sortie. Pour ces enregistrements, ils doivent correspondre, effectivement, à ce premier critère, à ces premières conditions, c'est-à-dire la correspondance entre les départements, celui, ceux de la table, et celui choisi par le biais de la liste déroulante. Mais dans le même temps, la correspondance doit honorer la condition sur la ville choisie pour ce département, afin d'isoler uniquement les activités qui y sont recensées. Donc, nous utilisons l'opérateur END, qui permet de recouper ces conditions. Cette condition doit être posée comme, nous le disions, sur le champ S ville, et qui doit vérifier l'égalité par rapport au contrôle sur le formulaire de liste déroulante, qui se nomme ville, au pluriel. Et bien sûr, nous pouvons fermer les crochets, qui permettent d'encadrer un nom d'objet, un nom de contrôle, ici, en l'occurrence. De la même façon que précédemment, en revanche, cette liste doit s'actualiser non seulement au choix du département, mais aussi au choix de la ville. Alors, pour poursuivre, nous allons tout d'abord valider cette syntaxe, enregistrer les modifications, et puis, je vous propose désormais d'activer l'onglet événement de la feuille de propriété de cette dernière liste déroulante. Nous pouvons maintenant réduire la largeur de notre feuille de propriété, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Nous allons activer son événement sur changement. Nous cliquons sur le bouton à son extrémité. Nous choisissons le générateur de code, sur lequel nous pouvons double-cliquer, ou encore, nous pouvons aussi valider par le biais du bouton OK. Nous basculons ainsi entre les bornes de la procédure événementielle, Activity Change, ce qui n'est pas la bonne du tout. Pardonnez-moi pour mon empressement, bien sûr. Il s'agit de la liste déroulante dépendante. Donc, elle doit s'actualiser en fonction du choix réalisé par le biais de la deuxième liste déroulante, celle des villes. Encore une fois, pardonnez-moi pour cette petite confusion, bien entendu. Donc, nous sélectionnons la deuxième liste déroulante, et c'est pour cette deuxième liste déroulante que nous allons effectivement appeler le générateur de code. Et nous basculons effectivement entre les bornes de la procédure ville change. La méthode est strictement identique. Au changement de ville opérée par l'utilisateur, nous devons réactualiser les requêtes d'OCMD requery. Nous pouvons donc enregistrer, nous pouvons fermer l'éditeur de code. Nous pouvons ensuite exécuter notre formulaire pour pouvoir définir un département. Sur ce département, choisir une ville, et puis pour cette ville, définir une activité. Vous voyez que forcément, les propositions sont tout à fait restreintes, dans la mesure où avec ces choix en cascade, et bien vraisemblablement, et à ce stade dans cette base de données, pour la ville d'Alba la Romaine, dans le département de l'Ardèche, seuls deux types d'activités sont recensées, mais il peut y avoir des dizaines, voire des centaines d'enregistrements qui y sont inscrits sous le type hôtel ou encore restaurant. Vous avez peut-être remarqué un défaut. Si, par exemple, vous changez de département, et bien les choix précédents sont conservés dans la liste déroulante. En l'occurrence, ici, Alba la Romaine n'est plus une ville du département des Charentes-Maritimes. Et pourtant, effectivement, cette valeur est conservée en mémoire par le biais de la liste déroulante. Il en serait d'ailleurs de même pour celle des activités. Et donc, pour corriger ce petit dysfonctionnement, il suffit simplement d'effacer ces valeurs au changement dans les listes parentes. Nous allons donc profiter des procédures événementielles existantes. Pour cela, nous devons tout d'abord revenir en conception du formulaire, et puis, tiens, je vous invite à sélectionner la première de ces listes déroulantes, à cliquer de nouveau sur le petit bouton de son événement sur Changement. Ainsi, nous basculons directement dans l'éditeur de Crude Visual Basic Access, puisque cette procédure événementielle existe déjà. Et en l'occurrence, au changement de département, nous devons effacer les valeurs potentiellement mémorisées dans les deux listes déroulantes reconnues par leur nom d'objet. Tout d'abord, le nom ville. Nous devons accéder à son contenu grâce à sa propriété value, que nous réinitialisons, égale, guillemets, guillemets. Et nous allons faire de même pour effacer la valeur potentiellement mémorisée dans la liste déroulante des activités, activité.value, égale, guillemets, guillemets. Et ensuite, en ce qui concerne l'événement, qui est généré au changement de ville, nous devons simplement réactualiser le contenu de la liste déroulante des activités pour avoir une application plus fonctionnelle et plus propre, moins déroutante du fait de ces anomalies qui conservaient ces valeurs en mémoire. Nous pouvons enregistrer. Et ensuite, nous revenons sur le formulaire que nous exécutons. Nous allons donc faire une simulation complète. Je choisis un département. Je choisis une ville associée. Pourquoi pas la ville de Montélimar ? Et dans la ville de Montélimar, je vais choisir un type d'activité. Ce petit doublon que vous constatez, c'est une petite différence d'orthographe qu'il est simple de corriger avec une petite requête mise à jour afin de rajouter soit l'accent sur le haut, celui qui manque, ou encore de tout homogénéiser en bannissant les accents. Nous allons donc choisir l'activité de loisir. Et désormais, si nous changeons de département, pour préférer celui de l'Isère, constater que les valeurs mémorisées disparaissent parfaitement, qu'il s'agit bien des villes de l'Isère qui sont proposées maintenant. Il y a d'ailleurs le chef lieu, la ville de Grenoble. Pour la ville de Grenoble, nous avons quelques activités, toujours avec ce petit défaut de doublon, mais qui n'apparaîtra plus dans l'astuce suivante. Voilà donc pour cette astuce consistant à relier des listes déroulantes en cascade sur un formulaire access. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et vidéos sur le site bombach.fr. Je vous remercie. Merci.